Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux, pourquoi ? Parce que il fait très chaud, très beau, c'est un de mes derniers jours avant de travailler, on est vendredi et je commence au voyage, je fais une thé soirée dimanche matin Du coup je suis dans les derniers préparatifs et comme d'hab c'est un peu la course. Là j'essaie de monter des vidéos, après faut que j'aille acheter des trucs du voyage, des trucs à envoyer, enfin bref, deux trucs intéressants ce matin. Première, hier soir on a eu une grande conversation et c'était trop bien et c'était une conversation tellement remplie d'amour et de respect. En fait il m'expliquait pourquoi il aimait et pourquoi il aimait la relation qu'on avait et les spécificités de notre relation, à savoir qu'on se laisse beaucoup d'espace, que chacun fait ce qu'il veut, qu'on se voit quand on a envie, qu'on n'habite pas ensemble, tout ça tout ça. Et puis après on a parlé du fait que là en fait ça faisait deux ans qu'il n'avait pas joué, tu sais les guitaristes professionnels et il avait deux bandes avant et les deux bandes pendant la pandémie se sont arrêtés donc il était très triste ces derniers temps parce qu'il n'avait plus de bandes et si t'es un musicien et tu n'as plus de bandes voilà. Et comme la vie elle est assez bien faite, il y a une amie à lui, une chanteuse qui vient lui proposer de jouer, de faire un concert avec elle et après peut-être une mini tournée tout ça. Et Leandro au début il n'était pas trop chaud, il avait un peu la flemme de reprendre et en même temps il se demandait s'il n'était pas heureux d'être sur scène que pour des questions d'ego et en même temps il disait oui mais nous avec notre travail on a beaucoup de choses à faire et il avait peur un peu de m'abandonner machin machin tout ça. Et on a eu cette grande conversation où moi je lui expliquais que bah oui effectivement ça va changer des trucs dans notre vie parce qu'il y a plein week-end il va pas être là, machin va être en tournée mais qu'est ce qui est le plus important en fait dans sa vie c'est la musique, c'est de jouer, c'est d'être sur scène, c'est tout ça. Et la vie elle passe vite et donc c'est important de se poser la question voilà qu'est ce qui me rend heureux et qu'est ce qui rend mon mec heureux. Ce qui rend mon mec heureux c'est ça, c'est d'être sur scène. Donc moi je vais m'organiser pour que les trucs qu'on est censé faire à deux bah je les fasse seul pour que lui puisse faire des trucs qui le rendent heureux. De même que le jour où j'aurai envie de faire des trucs pour moi et j'aurai besoin d'un support, bah il sera là en fait, c'est ça un couple. Et en même temps de ça, je lui ai proposé de rentrer dans mes godans dans mon bloco pour jouer des instruments. D'une part parce que je veux qu'il découvre le monde du carnaval de dedans, il le connaît pas. Et d'autre part parce qu'en fait j'ai envie qu'on ait un truc à nous en fait, une activité commune. Et ça me paraît trop bien parce qu'il adore mon bloco, parce qu'il joue, parce que c'est génial, le carnaval il est dans deux mois et donc ce serait une opportunité géniale en fait d'avoir que deux mois d'entraînement pour pouvoir participer au carnaval de Rio et de lui donner une idée s'il a envie de recommencer pour l'année prochaine et de s'entraîner pendant un an. Et la grande conversation d'hier c'était ça en fait, c'était au final il était trop heureux que je l'accompagne dans son projet et que voilà je marronne pas en mode oui on va pas se voir, tu vas partir sans moi, je vais travailler sans toi nanana parce que voilà je m'en fais des c*****. Et en même temps il disait que lui il pouvait avoir de la flemme un peu de rentrer dans un bloco de carnaval, c'est pas exactement ce moment de machin, mais il veut le faire parce qu'il veut qu'on partage ça ensemble parce qu'il sait que c'est important pour moi. Donc tous les deux on fait des choses qui sont importantes l'un pour l'autre, c'est pas des sacrifices mais c'est des mini sacrifices ou nez, tu vois. Moi je sacrifie le peu de moments qu'on pourra avoir ensemble pour que lui soit dans sa musique et lui il sacrifie des moments aussi, il a pas beaucoup de temps mais il va faire cet effort de venir, de faire ce grand trajet pour venir faire les entraînements toutes les semaines, il va faire le carnaval et il était très heureux de voir qu'on se valorisait mutuellement et qu'on se respectait beaucoup et je trouve que c'est une relation parfaite quand il y a ça, genre parfaite. Comment arriver à être une personne avec son individualité, ses rêves, ses projets à l'intérieur d'un couple qui a voilà son individualité de couple et ses propres rêves de couple et ses propres projets de couple. C'est pas évident et il y a beaucoup de gens en fait qui perdent un peu tu vois justement leurs propres projets, leurs propres rêves qui font des sacrifices pour le couple et pour le bien-être du couple et c'est difficile parce qu'après quand tu regardes en arrière tu te dis putain mais la vie elle est passée vite et en fait j'ai pas fait ça, des fois t'es même plus avec la personne et t'es un peu triste de te dire putain mais en fait j'ai fait des choix pour une personne et en fait ça ne m'a pas permis de me réaliser dans ma vie. Même si je crois qu'on peut se réaliser à tout âge mais quand même des fois on perd des opportunités et là c'est chouette de se dire on perd pas d'opportunités, on fait ce qu'on a à faire et on adapte en fait, on adapte la vie pour que chacun puisse vivre ce qu'il a à vivre personnellement et qu'on puisse vivre ce qu'on va vivre en couple. C'est cool hein? Et le deuxième sujet de ce matin c'est que je me suis réveillée, je regardais toutes les bouteilles, j'ai beaucoup de bouteilles en plastique parce que en ce moment je bois beaucoup d'eau de coco, d'ailleurs l'eau de coco c'est très bon pour la santé de ce que j'ai vu, attention je ne suis pas médecin ni nutritionniste ni santéologue, en tout cas ça me rend heureuse de boire de l'eau de coco parce que j'aime ça et donc j'ai une dame qui vend des noix de coco à côté de chez moi et puis la facilité c'est qu'encore plus à côté j'achète mon açaï tous les matins qui devrait être très bon pour la santé mais comme il est plein de sucre je suis pas sûre, j'achète mon açaï tous les matins avec mon noix de coco et ça me rend heureuse véritablement d'avoir de l'eau de coco dans mon frigo et du coup je me suis dit tiens je vais boire de l'eau de coco tous les jours mais ça génère beaucoup de déchets et c'est vrai que depuis que je suis au brésil je génère beaucoup de déchets, tu te souviens en France j'étais zéro déchet et tout c'est trop bien mais ici j'arrive pas et ici tout est sous plastique et c'est compliqué et je me suis rappelé d'une conversation qu'on avait eu avec Sandra donc j'ai dû te parler il y a longtemps, ici tu vois le déchet plastique il est pas vu comme un déchet parce qu'en fait on le donne aux personnes de la rue qui le revendent et qui gagnent un peu d'argent, d'ailleurs dans un de mes vlogs il y avait Biscoito, Momento Taxi qui expliquait comment quand il était jeune il gagnait quelques réelles, c'est sa seule source de vie donc c'est comme si il gagnait quelques euros par jour pour survivre en fait grâce au plastique, il y a un métier qui est catador, si on peut dire que c'est un métier c'est le monsieur qui fait les poubelles mais pour récupérer les déchets recyclables et pour pouvoir les vendre et pour pouvoir vivre avec. Généralement c'est les gens très 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 pauvres qui font ça, très très pauvres, c'est un métier difficile et tu gagnes très peu d'argent. Donc ça m'a fait un peu déculpabiliser ce matin de me dire que je participais à un système mais c'est compliqué tu vois parce que tu as deux trucs, ok je participe à un système où je crée du plastique et du déchet et c'est pas bon pour la planète et pour l'humanité et en même temps je participe à un système qui aide les personnes les plus pauvres ici à Rio à s'en sortir. Quel est le bon choix ? J'ai pas la réponse. Je pourrais dire bon je continue à être super zéro déchet et en même temps ben j'ai rien à donner aux gens qui sont pauvres et cette pauvreté on la voit en fait tu vois c'est quelque chose de très concret, c'est pas du tout abstrait. C'est quelque chose de très concret, les mecs passent avec leur gros sac poubelle devant chez moi tous les jours pour faire mes poubelles et pour chercher mes déchets et donc moi je leur donne mes déchets machin donc c'est concret, je les vois, je les connais, je parle avec eux, c'est des vrais humains et c'est pas un truc loin de moi en mode oui il y a du recyclage quelque part, non il y a un vrai être humain qui... quand je donne mes déchets il y a un impact direct sur cet être humain qui va vendre les déchets et faire nourrir sa famille. Et en même temps je crée des déchets quoi, en même temps je crée des déchets plastiques qui vont certes être recyclés mais qui vont être recyclés en utilisant beaucoup d'eau, en créant des fumées toxiques probablement, je sais pas comment ça marche et donc donc ça va avoir un impact. Quel impact je veux ? Est ce que je préfère un impact sur la planète avoir moins d'impact sur la planète ou est ce que je préfère avoir plus d'impact sur l'humain ? Moi je crois et je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse tu vois, je préfère avoir moins d'impact sur l'être humain donc... enfin plus d'impact sur l'être humain et en plus après ça va être recyclé donc je me dis si je bois mon eau de coco je suis heureuse, je fais travailler le petit commerce à côté de chez moi et je permets au monsieur du recyclage d'avoir un peu plus de sous. Est ce que c'est une bonne réponse ? je sais pas... voilà voilà les deux grands sujets de mon matin de ce vlog Coucou Virginie chérie, ça va ? Alors je voulais te prévenir que je suis une mauvaise amie comme d'hab et que malheureusement même si tu avais dit que j'avais bien la mer aujourd'hui je vais pas pouvoir y arriver et donc ça entraîne toute la culpabilisation d'être une mauvaise amie de l'une part, de pas profiter de la mer alors que j'habite dans la plus belle ville du monde et avec les plus belles plages du monde, c'était faux mais c'était le plaisir de le penser mais en fait mon voyage commence dimanche et j'ai pas réussi à avancer comme je voulais mais hier j'ai fait une grande introspection de vlog où je me suis dit ok j'ai l'impression de rêver mais quand même je fais beaucoup de choses et c'est pas rien voilà et je sens encore beaucoup de choses, des assassins de tous les côtés donc je m'excuse et je vais pouvoir monter beaucoup de vlogs aujourd'hui et aller à l'Aeruguayana faire les achats du voyage et voilà, et ne pas dire ma mère d'après bisous bisous, je t'aime fort Monsieur Dubois est arrivé et en fait il va voir parce qu'ici on va fermer et là t'es expliquant ce que tu vas faire, qu'est que tu vas faire ? et je vais faire une escale de madeira et là t'es là, là t'es là, roubant et là t'es là et là t'es là la escale est bonne c'est une escale de confiance de santa pereira c'est bon ? merci et elle m'aider à la pedra si on va faire la pedra, je t'ai de l'argent elle va confier en moi on doit tirer les espaces on peut tirer les espaces d'ici oui, oui je l'ai mis ici pour avoir l'impression d'avoir une arme je vais arrêter toute la madeira, elle doit être là elle va se faire mal quelle altura ? 4m je dois avoir une arme cette arme a 4m ? non, c'est juste la pistole j'ai profité de mes vidéos parce que je suis à la mort la dernière fois j'ai mis une conversation avec une meuf de ma maison très gentille, merveilleuse, que j'aime beaucoup et qui me disait pourquoi tu fais pas une cagnotte pour t'aider à payer tes travaux, tes meubles et tout parce que je galère un peu tu vois, c'est un peu long le fait est que tout mon argent est parti dans la maison dans les plus gros travaux je dois de l'argent à Farid que je rembourse tous les mois parce qu'il avait payé tous mes impôts ce qui représentait 20 000€ c'est beaucoup 20 000€ d'impôts c'est ce que le brésil m'a facturé pour acheter cette maison et donc j'y vais petit à petit tu vois, je fais mes petits travaux et tout il y a des gens des fois sur les commentaires ils disent ouais tes travaux ils sont super longs et tout bah ouais parce que je paye au fur et à mesure donc mes travaux avancent au fur et à mesure et donc elle me dit pourquoi tu fais pas un une cagnotte et en fait je lui expliquais et je me dis on sait jamais si dans ta tête je t'ai posé la même question que je comprenais pas en fait l'intérêt de ça et elle disait que c'était pour m'aider machin que ce serait cool parce que je galère mais en fait il y a un truc intéressant là dedans c'est que je crois qu'on est hyper habitué à l'instantanéité on veut quelque chose on l'achète on veut un produit qui est en chine le lendemain on l'a je veux quelque chose bam je fais un crédit je viens là et en fait c'est un peu bien aussi peut-être même très bien juste tu vois d'être dans le vrai temps le vrai temps c'est quoi ? c'est là maintenant j'ai pas d'argent c'est vrai je suis pas en galère du tout c'est juste que voilà mon argent arrive sur mon compte et il part dans les différents trucs que je dois payer parce que je viens d'acheter une maison et que ça fait que 3 mois que je l'ai acheté donc effectivement j'ai des frais là hier j'ai découvert que j'avais des frais de notaire en plus que j'avais oublié de payer enfin que Katia avait oublié de me dire de payer bref donc l'argent il arrive, il part j'accepte juste d'être dans le temps pour meubler ma maison et faire mes travaux et avoir de l'argent de l'argent j'en ai parce que je travaille très dur comme tu le sais donc j'ai de l'argent tous les mois j'ai des revenus simplement c'est pas dans l'instantanéité et quand j'ai voulu acheter un frigo par exemple j'avais pas d'argent c'était galère et donc j'ai attendu, j'ai attendu après j'avais plein de trucs à payer c'était galère donc qu'est ce qu'on a fait ? Leandro il a ouvert une carte de crédit pour moi pour que je puisse acheter certains trucs essentiels frigo, four, plaques et compagnie pour que je puisse meubler ma cuisine et qu'on puisse payer en 10 fois mais pour le reste, si je dois attendre pour acheter des trucs là par exemple j'ai pas d'évier bon ben j'attends, c'est pas grave alors là tu te dis peut-être qu'un évier c'était peut-être plus important qu'un four ou un canapé c'est pas faux mais après chacun ses priorités moi j'aime bien avoir, je suis très heureuse de savoir que je vais avoir un canapé bientôt que j'ai acheté à la sueur de mon front j'ai galéré, il est super cher mais voilà j'ai travaillé bam je me suis offert le canapé de mes rêves et j'ai acheté et un jour j'aurai enfin un évier c'est cool aujourd'hui par exemple la dame elle est venue pour prendre les mesures parce que je vais avoir la pierre là de l'évier j'ai pas encore l'évier mais j'ai la pierre de l'évier tout autour parce que j'ai des sous pour pouvoir le payer je suis trop contente et tu vois toutes ces petites victoires du quotidien quand tu achètes une maison quand tu loues ta maison quand tu as ta première maison ou pas ou ton appartement machin en fait ça vaut tout l'or du monde donc ça m'intéresserait pas qu'on me donne beaucoup d'argent que j'ai pas mérité déjà je parle comme si on m'avait vraiment proposé de me faire une cagnotte je me la raconte on m'a rien proposé, c'est juste une idée mais je trouvais cette idée intéressante qu'est ce que je voulais dire ? oui, si jamais on me donnait de l'argent gratos pour avoir mes trucs et ben ça m'intéresserait pas je sais tu dis ouais espèce de mytho si on te donnait de l'argent gratos peut être t'accepterais c'est vrai mais je préfère la galère de la vie la vie elle est belle regarde, petit à petit chaque meuble il représente une sueur dans mon front une galère moi j'aime bien cette vie là je suis très en retard parce que Biscoito arrive dans à peu près 4 minutes j'aimerais bien me vestir j'aimerais avoir un habit pour aller dehors j'ai la flemme de me déshabiller oh je sais ce que je vais mettre un truc simple je vais mettre en haut oh non pas le rose je vais mettre en haut comme ça et également mon short que je mets tous les jours ce sera très bien je vais faire mes courses je suis allée dans le magasin, il y a des petits hauts comme ça j'ai envie de voir, ils ont toujours des petits hauts unique unique color une couleur qui sont pas chers qui coûtent 2-3 euros c'est une petite marque, je les aime bien et tous les mois je m'achète des petits trucs comme ça et franchement ça change ma vie la vérité ça change ma vie je ne veux pas dire que des habits changent ma vie oh une culotte, c'est ce dont j'avais besoin de suite la vie est très bien faite franchement ça rend ma vie plus pratique viens voir la bibliothèque le mec aujourd'hui il a mis le plâtre je crois et lundi il va venir peindre oh le bâtard elle est belle cette bibliothèque putain de merde regarde moi ça et là tu vois il a mis tout le plâtre qui est en train de sécher et il va venir après pour poncer et pour peindre on n'est pas sur de la bibliothèque de qualité ? alors cette bibliothèque elle m'a coûté très cher très très cher c'est une bibliothèque immense sur mesure plusieurs jours de travail une semaine, deux semaines de travail pour des mecs ça m'a coûté vraiment très cher mais je suis trop contente voilà je l'ai payé à la sueur de mon fond c'est toutes mes vidéos là qui payent ça toutes mes vidéos, mes jours je travaille dans Féminité Sororité tout ça, ça paye ma maison tu vois mes vidéos je gagne combien ? 1000€ par mois ? je suis très contente 1000€ par mois ça paye pas ma bibliothèque je crois qu'elle coûte plus que 1000€ au final elle coûte à peu près 1200€ je crois ma bibliothèque cette bibliothèque elle représente un mois de vidéos ma gueule 30 vidéos que vous avez regardées merci 30 vidéos et bien c'est égal à une bibliothèque c'est fou quand on y pense quand même je trouve ça ouf 30 vidéos, un bon travail voilà c'est ça la réalité de ma vie et je pense à ça parce qu'en fait j'ai partagé un post tout à l'heure sur les placements de produits qui parlait du fait que les influenceurs ils gagnaient des fois des 10, 12, 20 1000€ pour des placements de produits je trouve ça très cool pour les gens franchement tant mieux, c'est très très bien et tu vois des fois je me dis putain vas-y viens on va dans quelque chose de plus facile dans l'existence et moi aussi je fais des placements de produits et je gagne 11 bibliothèques tu vois, 10 bibliothèques c'est facile, simple efficace en fait tu vois je préfère payer ma bibliothèque en 1 mois d'un travail que j'aime faire plutôt que me payer 11 bibliothèques en 3 jours non en 10 minutes d'un travail que j'aime pas faire ce n'est pas un bon calcul franchement ce n'est pas un bon calcul ne prenez pas exemple sur ma manière de gérer ma vie et mon argent parce que je suis pas une meuf hyper efficace mais tous les jours de ma vie en contrepartie là je suis en train de mettre ma culotte tu le vois pas et ça me fait penser que je vais aller m'acheter des culottes parce que je crois que la laverie me perd mes culottes et ça me fait penser que tous les jours de ma vie je suis très heureuse de tous mes choix, pourquoi ? parce que je fais que des choix en fonction de mon bonheur et pas en fonction de la facilité de l'argent ça veut pas dire que la facilité de l'argent c'est pas bien ça veut dire que c'est des choix de vie et de comment on envisage sa vie voilà est-ce que quand je regarde derrière moi je pense à tous les bons moments que j'ai passé quand j'ai travaillé dur ? ou est-ce que je repense à tout ce que j'aurais pu m'acheter si j'avais travaillé moins dur ? mauvais calcul de vie je te l'ai dit hein ne me fais pas confiance par rapport à la gestion de ton patrimoine oh la la tu ne serais jamais coach financière ou coach de vie, ça c'est une certitude mais je serais toujours heureuse et tu sais vraiment quand j'y pense les 30 jours que m'a valu cette bibliothèque les 30 jours de vidéos et bien je suis trop contente parce que j'aime trop ce que je fais tu vois j'aime te filmer ces conversations qu'on a toi et moi parfois je pense que j'ai un problème psychologique et que soit il y a des gros manques dans mon existence soit j'ai des gros problèmes d'ego mais au final je suis quand même contente pourquoi je suis là ? ah oui je suis là parce qu'il faudrait que je me coiffe regarde j'ai pas d'évier donc ma vaisselle sale et dans mon évier de la salle de bain juste en face de mes toilettes est ce qu'elle est pas belle la vie ? est ce que c'est pas ça qu'on veut dans la vie ? voilà c'est ça qu'on veut la 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 je vais mettre une musique que j'aime pour mon sale c'est pas ça oui je suis arrivé Je te prends avec moi, je ne suis pas sûre Je ne filme jamais quand je suis au marché, j'oublie mais je vais essayer, on y va J'ai acheté des petits bocaux et j'ai trouvé ça Ce n'est pas les petits bocaux les plus mignons du monde, je dis la vérité C'est tout petit, mais des petites portions J'ai acheté des beaucoup moins petits Un petit bocaux rose, blanc et rose, ça va très bien avec ma cuisine Je ne filme jamais, je ne me sens pas sûre ... ... ... C'est parti ! C'est parti !